Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose cette question sur les complexes. Alors c'est à destination de ceux qui sont en train de préparer les concours ENAC. Donc ici concours TSA, c'est le sujet de 2016. Les complexes maintenant, ça concerne, eh bien évidemment ceux qui les font. Et dans les terminales générales, c'est ceux qui font MathExpert. Donc on est parti, question 1, question 2, c'est du cours. Ça s'appelle les formules de l'air. Il faut savoir que EIX, c'est cosinus X plus I sinus X. Donc E moins X, c'est cosinus moins X plus I sinus moins X. Je rappelle, la fonction cosinus, elle est paire, donc cosinus moins X, c'est cosinus X. Et sinus est impair, donc sinus moins X, c'est moins sinus X. Et donc on a ceci. Qu'est-ce qui se passe quand on ajoute les deux ? Eh bien EIX plus E moins X. Eh bien vous voyez, les cosinus s'ajoutent, les sinus s'annulisent, il me reste ceci. Et donc en divisant par 2, j'obtiens cos X égale EIX plus E moins IX sur 2. Donc c'est la première proposition. En même temps, on va directement faire la question 2 en soustrayant les deux lignes. EIX moins E moins X. Regardez, les cosinus cette fois-ci s'annulent. On aura I sinus X moins I sinus X, donc on aura 2I sinus X. Et ça veut dire que sinus X, c'est EIX moins E moins X divisé par 2I. Alors c'est quelle réponse ? Il y a un 2I, donc c'est l'une des deux dernières. Eh bien c'est la proposition D. Voilà donc déjà pour les deux premières, c'est du cours. Alors question 3. 1 plus EIX. Alors ça, c'est du grand classique, je vous le dis. Ici, on va... Vous voyez, on vous demande de montrer quelque chose avec une factorisation par EIX sur 2. Donc on va la faire, cette factorisation. Quand on factorise par EIX sur 2, vous aurez donc ici, on va aller doucement, 1 sur EIX sur 2 plus EIX sur EIX sur 2. Alors les propriétés des EIX sur 2, déjà, on peut monter et ça devient E-I X sur 2. Ensuite ici, eh bien le EIX sur 2 va monter avec un moins. J'aurai donc plus EIX moins X sur 2, il me restera X sur 2. D'accord ? Il faut savoir, je vais vous le rappeler quand même, que pour tout X réel, EIX sur 2 fois EIX sur 2, ça fait EIX. Qu'est-ce qu'on a dans les parenthèses ? Regardez bien. On a E moins I quelque chose plus EI le même quelque chose. Eh bien la formule du cosinus qu'on vient de montrer nous dit que ça, eh bien ça fait, eh bien deux fois cosinus X sur 2. D'accord ? Donc à retenir cette formule. Conclusion, on a donc 2 cosinus X sur 2 multiplié par EIX sur 2. Alors laquelle est la bonne ? La première ne va pas, il n'y a pas le 2. La deuxième, ce n'est pas du tout ça, il y a le sinus. La troisième, eh bien c'est la troisième. D'accord ? Et la dernière ne va pas, donc c'est la réponse C. Quatrième question, alors regardez bien. On va tout refaire ici, je vais enlever le moins. On va regarder un petit peu les changements. Ici, donc j'ai un moins à la place du plus. Donc la factorisation reste la bonne, sauf que j'ai un moins. Tout est pareil. Et dans les parenthèses, vous voyez, qu'est-ce qu'on a ? On a E moins Iθ, moins Iθ, avec θ qui est X sur 2. Donc attention, j'ai le EIθ avec le moins d'abord. Dans ma formule ici, moi j'ai EIX moins E, moins IX. Donc on est dans l'autre sens. Donc ça, ça ne vaut pas 2I sinus θ, mais moins 2I sinus θ. Donc il faut faire attention ici, je vais avoir un moins qui traîne devant un I et un sinus. Donc la bonne réponse, c'est moins 2I sinus X sur 2, EIX sur 2. Et donc, on regarde, c'est la proposition B. Donc là, on fait vraiment attention à cette formule ici. Vous, ce que vous avez, si on devait l'écrire, c'est 2I sinus X égale EIX moins E moins X. Et nous, on a l'opposé, le moins est d'abord. Donc il faudra y penser. Question 5, on doit en déduire de ce qu'on vient de faire. Donc ici, c'est 1 plus EI, puis X qui va nous servir. Avec ici, un X qui vaut Pi sur 3. Donc j'applique ce que je viens de trouver. 1 plus EI Pi sur 3 est donc égal à 2 fois cosinus Pi sur 3 sur 2. Donc cosinus Pi sur 6 fois EI Pi sur 6. Pi sur 3 sur 2, ça fait Pi sur 6. Qu'est-ce qu'on a devant nous ? Ici, cosinus Pi sur 6, vous savez que ça vaut racine de 3 sur 2 fois EI Pi sur 6. Donc là, on a devant nous une forme exponentielle. Ça veut dire que, ici, si je multiplie, ça fait racine de 3 EI Pi sur 6. Ça veut dire que, eh bien, le module de EI de 1 plus EI Pi sur 3, ça sera donc racine de 3. Et son argument, ça sera Pi sur 6. Alors qu'est-ce qu'on nous propose qui peut être bon ? Le premier, ça ne va pas, le module n'est pas bon. Le dernier module n'est pas bon. Les deux premiers, ça va. L'argument, on vous propose Pi sur 6, Pi sur 3. Nous, on a vu que c'était Pi sur 6. Donc, c'est la réponse B. Sixième question. La même chose avec Pi sur 4 à la place de X. J'obtiens donc 1. Alors, je vais prendre 1 moins EI X. Celle-là, donc je remplace X par Pi sur 4. J'obtiens moins 2I. Donc, sinus Pi sur 4 sur 2, ça fait Pi sur 8. EI Pi sur 8. D'accord ? Alors, attention. Ceci n'est pas une écriture exponentielle parce qu'on a un moins et on a un I. Donc, il va falloir tenir compte de ça. Si on veut l'argument, alors sinus Pi sur 8, la valeur, on ne la connaît pas. Par contre, ici, ce moins 2. Alors, il y a le 2, on va le garder. Le moins et le I. Alors, moins I, comment on fait pour s'en débarrasser ? Déjà, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous le dire. Mais moins I, si on écrit ça souvent exponentielle, c'est E moins I Pi sur 2. Parce que moins I, il est en bas sur le cercle trigonométrique. Donc, ça veut dire que je multiplie ici EI Pi sur 8 par E moins I Pi sur 2. Les arguments vont s'ajouter. J'aurai donc 2 sinus Pi sur 8, EI Pi sur 8 moins Pi sur 2. Alors, ça fait combien ça ? Pi sur 8 moins Pi sur 2. Alors, je multiplie ici en haut et en bas par 4. Il me reste donc sur 8 et en haut 1 Pi moins 4 Pi moins 3 Pi. Ça veut dire quoi ? Que mon complexe a une écriture sous forme exponentielle. Donc, 2 sinus Pi sur 8, ça sera son module. Fois E moins I, 3 Pi sur 8, moins 3 Pi sur 8, ça sera son argument. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? 2 sinus Pi sur 8. Déjà, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le quatrième. Les deux autres ont un bon module. Par contre, l'argument, eh bien, Pi sur 8, ça ne va pas. Moins 3 Pi sur 8, ça va. Ça a le bon module et le bon argument. C'est donc la réponse C. Question 7. Alors là, on est un petit peu dans le registre de l'astuce. On commence par module. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans le module. 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. Alors, ici, on va essayer de faire après une des formules qu'on vient de voir. 1 plus E x ou 1 moins E x. Alors ici, je vais d'abord factoriser par 2. Comme ça, j'aurai 1 plus racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Et là, il faut un petit peu de culture. Vous savez que, eh bien, cosinus Pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et que sinus Pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et donc, dans mes parenthèses, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai 1 plus ici cos Pi sur 4 plus I sinus Pi sur 4. Par définition, c'est donc 2 fois 1 plus E i Pi sur 4. Et je vais donc pouvoir utiliser ma première formule ici. 1 plus E i x. Donc, 2 plus racine de 2 plus I racine de 2. C'est égal à 2. J'applique vraiment la formule que j'ai là en prenant x égale Pi sur 4. Donc, je vais le mettre dessous. C'est 2 fois. Donc, 2 cosinus. Alors, x sur 2. Donc, j'ai x sur 2. Ici, moi, j'ai Pi sur 4 sur 2. Donc, ça fait Pi sur 8. Donc, j'ai cos Pi sur 8 fois E i Pi sur 8. 2 fois 2, 4. Donc, 4 cos Pi sur 8 fois E i Pi sur 8. Donc, eh bien, on a devant nous une écriture exponentielle, une forme exponentielle. Parce que ça, c'est un réel positif. Donc, ça veut dire que mon module, c'est 4 Pi sur 8. Donc, ça peut... Ça enlève déjà celle-là et celle-là. Il me reste la première et la dernière. L'argument, eh bien, il est là. C'est Pi sur 8. Donc, c'est la D. Alors, un petit indice, par contre, au niveau de l'argument. Vous savez que le plan est divisé en 4 zones. Et en haut, c'est la zone où le cos est positif et le sinus est positif. Mais là aussi, où les parties réelles et les parties imaginaires sont positives. 2 plus racine 2 plus i racine 2. Si vous le placez dans le plan, on est en haut à droite, quelque part. Donc, on ne peut pas avoir ici un angle, un argument qui serait moins Pi sur 8. C'est impossible. Ça éliminerait déjà les moins Pi sur 8. On sait déjà qu'on a... Eh bien, on est dans le quart de plan supérieur droit. D'accord ? Donc, ça aurait permis d'éliminer les moins Pi sur 8. Et donc, avec tout ça, il ne reste qu'une réponse à envoyer. C'est la D. Et cette septième question est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A tous. A bientôt.